Les amis, la saga Dangote contre le gouvernement du Nigeria, c'est fini. On ne va plus en entendre parler, du moins pas comme on en a entendu parler ces derniers jours. Parce que le président nigérien, son excellence, Bola Metinobu, a pris la décision et a instruit les producteurs ou les extracteurs de pétrole brut de vendre désormais leur pétrole à Dangote, à la raffinerie de Dangote et aux autres raffineries. Ça veut dire que force est revenue à l'Afrique. Bref, c'est la première lecture qu'on peut donner de cette affaire. C'est la première lecture que je donne à cette affaire. Et la nouvelle n'est pas plus compliquée que ça, d'accord ? Le président a instruit aux producteurs, aux extracteurs de pétrole de vendre leur pétrole à Dangote. Maintenant, est-ce qu'on peut tirer des leçons de toutes ces affaires, de toutes ces péripéties auxquelles on a assisté ces jours-ci ? Est-ce qu'il y a des éléments cachés ? Est-ce que ça veut forcément dire que Dangote a gagné ? Je doute fort, j'ai quand même mes réserves là-dessus. Parce qu'on a vu tellement de coups pareils se passer en Afrique. Et généralement, lorsqu'on annonce finalement au grand public que tout a été résolu, c'est généralement parce qu'on a tissé des pactes en arrière avec le mis en cause. Dans ce cas-ci, Dangote, on a certainement signé des pactes avec lui, des deals avec lui qui forcément ne l'arrangeaient pas. Ou peut-être ne l'arrangeaient pas. On lui a peut-être dit de céder certaines parts, de ne pas trop empiéter sur le marché de certains. Parce qu'il faut quand même dire que le lobby du pétrole est l'un des lobbies les plus puissants. Dangote l'a dit. Il ne savait pas qu'ils étaient aussi puissants parce que c'est un capitaine. D'ailleurs, j'ai dit dans une vidéo précédente, toujours concernant cette affaire, que Dangote est un capitaine. Et vous m'avez corrigé à juste titre. Dangote n'est pas qu'un capitaine d'industrie. Avec la force qu'il a aujourd'hui et la diversification de ses investissements, Dangote est un général d'industrie. Donc, voir quelqu'un qui est aussi puissant que lui souffrir à cause d'un certain lobby, à cause d'une certaine mafia, ça montre à suffisance, ça démontre à suffisance que le lobby et la mafia sont assez implantés et sont assez puissants. Donc certainement, le problème a été arrangé. Mais bon, disons un arrangement à l'amiable. Parce que Dangote, c'est peut-être vu de Romu. Comme il aurait toujours pu. Peut-être qu'il a gagné complètement. Peut-être à 100%, il a eu gain de cause. On n'en sait rien. Mais toujours est-il que le président a signé ce deal. Et c'est pour la fierté de tout le monde. Je m'étais dit que la saga allait encore durer. Je m'étais dit qu'on allait voir des péripéties qui allaient se dérouler. Et que finalement, Dangote allait même perdre au gain de cause. Parce qu'il était déjà en train de regarder à côté. On se souvient que le président Olingu Gema l'a convié à venir au Gabon pour venir pour des investissements potentiels. Peut-être qu'il aurait été invité aussi au Cameroun, en Angola, en Libye. Bref, il était déjà en train de commencer à regarder à l'extérieur. Et les leçons maintenant qu'on peut tirer de cela, c'est ce dont j'aimerais qu'on parle un peu. Parce que si on sort d'une histoire telle que celle-ci, sans tirer les leçons, pour nous, entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, mais surtout en tant qu'Africains. Parce qu'il faut dire que les règles du jeu en Afrique ne sont pas les mêmes qu'en Occident et partout ailleurs dans le monde. On vient là de voir un cas typique de jeu politique et entrepreneurial en Afrique, du moins à un niveau très élevé. Et je pense qu'il est convenable qu'on en tire les leçons. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis vous pourrez aussi dire en commentaire les leçons que vous en avez tirées. Et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment que Dangote a gagné ? On sait, c'est officiel, que le président a décidé que les raffineries lui vendent leur pétrole. Mais est-ce que selon vous c'est transparent ? Ou bien est-ce qu'il y a eu des magouilles et que Dangote n'est pas sorti vraiment vainqueur de cette affaire ? La première leçon que cette saga m'a enseignée et que je veux partager avec vous, c'est que lorsque tu fais du business, n'ignore pas complètement la politique. Parce qu'on a reproché à Dangote le fait qu'il ne soit pas très impliqué en politique. Je pense, et je l'ai dit dans une vidéo, que c'est certainement parce qu'il a commencé à exécrir la politique. Peut-être à détester la politique parce que son papa était politicien. Mais on sait et on reconnaît à Dangote le fait qu'il ne soit pas très impliqué, qu'il ne mette pas tellement ses gens ou bien qu'il n'y ait pas tellement un regard sur les politiques au Nigeria. C'est vrai qu'il finance, mais le scandale qui vient de se passer prouve à suffisance qu'il n'était pas assez implanté en politique. Donc je pense qu'en Afrique, un peu comme partout, lorsqu'on atteint un certain niveau en entrepreneuriat, on doit à un moment donné travailler avec les politiques du pays. La deuxième leçon que moi je retiens, c'est que tant qu'on est en vie, il y aura toujours des combats. Quel que soit le niveau qu'on atteint. Parce que moi, personnellement, je vais être honnête. Je m'étais dit que Dangote, au niveau qu'il a atteint, il est ami avec Bill Gates, il est l'homme noir le plus riche du monde, je le dis encore, il est l'homme noir le plus riche du monde, il est l'homme noir le plus riche d'Afrique, du Nigeria. Je me serais dit qu'il aurait eu ce type de difficultés-là ailleurs, en Inde peut-être, il a des chambres de riz ailleurs. Mais le fait qu'il ait des problèmes dans son propre pays prouve à suffisance qu'on n'est jamais assez grand pour des problèmes. Quel que soit le niveau qu'on atteint dans la vie, on peut toujours faire face à des problèmes et qu'il faut être ténace. Et que c'est même la qualité principale d'un entrepreneur, le fait de pouvoir foncer dans le mur. Parce que Dangote, je vous invite à aller regarder les interviews que Dangote a fait autour de la construction de sa raffinerie, c'est vraiment une histoire inspirante. On a l'habitude de regarder des documentaires déjà faits. Et d'ailleurs, je peux faire un documentaire là-dessus, je suis totalement disposé à le faire. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse pour pouvoir documenter tout le processus et ce que Dangote dit lui-même. Parce qu'à un moment donné de la construction de sa raffinerie, il a dit, si j'avais su, je n'aurais même pas commencé ce projet. Mais tellement il est arrivé grand et il n'a pas eu peur des difficultés. Et les difficultés sont arrivées, mais il a su faire face à ces difficultés-là. Aujourd'hui, on nous présente un peu l'entrepreneuriat comme étant cet Eldorado, ce pays des bisounours où il suffit que tu mettes de l'argent et que tu saches faire de la comptabilité et des stratégies magiques pour que ton argent fructifie. Alors qu'en réalité, lorsque tu vas investir dans un domaine et que tu vises loin dans ce domaine, tôt ou tard, tu finiras par te heurter contre une mafia, quel que soit le domaine. J'ai investi dans le design graphique par exemple. Je ne savais pas que dans l'environnement où j'étais, il y avait une mafia qui contrôlait l'industrie du design graphique. C'est une histoire que je pourrais raconter dans une autre vidéo, mais je pense que c'est une leçon qu'on peut tirer de cette histoire entre Dangote et le gouvernement du Nigeria. Cette histoire de Dangote m'a également enseigné qu'être grand, c'est bien, mais avoir de bons amis, c'est surtout ce qui te permet de rester à flot lorsque, voilà, il y a une tempête. Parce que pendant toute cette histoire qui s'est passée, je vous ai dit hier que Bill Gates avait fait une visite pour rencontrer Tienobu, il y a les milliardaires amis de Dangote, autant pour moi, qui ont fait des sorties pour supporter Dangote. Il faut savoir que lorsque dans un pays, si dans un pays, vous avez des milliardaires en dollars et qu'à un moment donné, vous attaquez à l'un d'entre eux, si ses amis se lèvent et disent, écoutez, vous êtes attaqué à notre ami, non seulement nous fustigeons ce que vous avez fait, mais nous sommes prêts à prendre des actions contre vous. Ça signifie que eux, à eux seuls, ils sont capables de mettre en mal le pays. Et je pense que c'est un élément qui a mis, qui a mis assez de pression au gouvernement. Je pense par exemple à Aoté-dollard, Aoté-dollard, notre milliardaire, ni chez quelqu'un qui s'est levé, qui s'est exprimé, qui a dit non, je ne suis pas d'accord. A eux deux, seulement Dangote et lui, ils représentent une forte partie des entrées du pays. Donc avoir de bons amis, être bien entouré et si possible, se faire son propre cycle, d'accord ? Son propre, je vais appeler ça lobby. C'est vrai que le mot lobby est parfois négatif, mais pouvoir avoir des amis bien positionnés. Et comment avoir des amis bien positionnés ? Et bien en s'entraînant. Parce que généralement, ce qu'on observe, c'est que les gens veulent grandir et à un moment donné, trouver des amis puissants avec qui vont faire des alliances. Ce qui se passe généralement, c'est que vous serez dans un groupe, l'un d'entre vous va émerger et c'est lui qui sera responsable de tirer les autres parce qu'il aura plus de potentiel. Il sera responsable de tirer les autres. Je ne dis pas que ça marche dans tous les cas, mais très généralement, c'est ainsi. Et ce type d'amitié-là, c'est le type d'amitié qui dure plus dans le temps. C'est vrai qu'en termes d'entrepreneuriat, il y a également les intérêts qui entrent en jeu, conflits d'intérêts, mais généralement, lorsque vous avez une amitié forte et il y a des amitiés fortes entre les entrepreneurs, vous parvenez à vous en sortir et à faire pression lorsque l'un d'entre vous va mal. Enfin, la dernière observation que j'ai pu avoir grâce à cette histoire, c'est qu'en Afrique encore, il y a des gens qui sont à la solde de l'ennemi. Et lorsque je dis l'ennemi, vous comprenez exactement de qui est-ce que je suis en train de parler. On a vu des gens, des Nigérians vivant au Nigeria combattre leurs frères qui étaient pourtant en train de développer un projet. Non, pas qu'ils développaient un projet, qui avaient déjà construit un projet, implémenté, implanté un projet à fort potentiel. On a vu des frères noirs prétendant vouloir l'essor de l'Afrique, l'évolution de l'Afrique mettre les bâtons au rond d'un frère noir. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils ont donné raison aux gens qui disent que l'ennemi du noir, c'est le noir. C'est une phrase que je n'aime pas, c'est une manière de voir des choses à laquelle je n'adhère pas forcément à 100%. Mais force est de constater qu'il y a des gens sur le continent qui nous prouvent chaque jour que l'ennemi du noir jusqu'aujourd'hui reste quand même le noir. Ça, c'est quelques leçons, quelques observations que j'ai pu faire de cette histoire. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres rebondissements qui vont faire qu'on se retrouve encore ici en train d'en parler. Mais avant de tiquer, je vous demande en commentaire de dire les observations que vous avez faites. Je vous remercie, toutes les personnes qui m'ont suivi pendant cette péripétie. S'il est nouveau, j'ai eu tellement de nouveaux abonnés, j'en suis content. Vous pourrez également vous abonner à mon compte TikTok parce que là, j'organise des lives où on peut discuter directement. Parce que le but ici, c'est de pouvoir créer une communauté autour des questions qui regardent l'Afrique et pouvoir donner une image de l'Afrique que les médias occidentaux, par exemple, et les autres ne donnent pas. Je parle d'entrepreneuriat, je parle parfois de développement personnel, mais surtout, je donne mon avis sur des questions qui regardent l'Afrique. Et très bientôt, il y aura des surprises qui vont arriver sur la chaîne. Merci d'être là jusqu'à présent. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je suis Livingston Amank. Ciao. Vous l'avez suivi les amis, Livingston Amank. Quels sont vos sentiments après avoir regardé cette vidéo ? Quelles sont vos impressions ? Laissez-nous vos impressions en commentaire. Bon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné si vous êtes nouveau. Ciao. Bon, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.